Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes dégagent une aura de mystère et de succès, tandis que d'autres semblent constamment prises dans un tourbillon de confidence et de vulnérabilité excessives ? Ce n'est pas seulement une question de ce qu'elles choisissent de partager, il s'agit des décisions stratégiques qu'elles prennent pour garder certains aspects de leur vie enveloppés de secrets. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent négligé mais crucial, les 7 secrets que vous devriez toujours garder pour vous. Il ne s'agit pas simplement de préserver votre vie privée, mais de mettre en place des mesures stratégiques pour protéger votre bien-être, préserver votre succès, et naviguer avec finesse à travers les complexités de la vie. La discrétion est bien plus qu'une vertu. C'est un atout stratégique qui peut grandement influencer votre parcours personnel et professionnel. En explorant ces secrets, nous découvrirons pourquoi la discrétion peut être un outil puissant pour atteindre vos objectifs et garder le contrôle sur le récit de votre vie. Que vous aspiriez à un épanouissement personnel, à la réussite professionnelle ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre qualité de vie, comprendre et appliquer ces principes peut faire une différence significative. Alors, rejoignez-nous pour révéler ces essentiels et discuter de la façon dont garder ces secrets peut mener à une vie plus épanouissante et réussie. Aperçu rapide des 7 secrets Commençons par un bref aperçu des 7 secrets qu'il est crucial de garder privé. 1. Vos objectifs à long terme Découvrez pourquoi il est souvent avantageux de garder vos aspirations futures pour vous-même. 2. Vos problèmes de couple Comprenez les risques de partager vos problèmes relationnels personnels. 3. Votre situation financière Apprenez pourquoi divulguer votre situation financière peut poser problème. 4. Vos insécurités personnelles Explorez comment dévoiler vos insécurités peut impacter votre estime de soi et vos interactions. 5. Vos projets de vengeance Découvrez pourquoi discuter de la vengeance peut entraîner des résultats négatifs et comment se concentrer plutôt sur des solutions positives. 6. Vos informations personnelles sensibles Appréciez l'importance de garder des détails sensibles confidentiels. 7. Vos luttes et échecs personnels Apprenez quand et pourquoi partager vos luttes et échecs, et comment les gérer efficacement. Chacun de ces secrets joue un rôle vital dans le maintien de votre vie privée et dans l'atteinte de vos objectifs. Plongeons dans chacun d'eux en détail. Secrets 1. Vos objectifs à long terme Partager vos objectifs à long terme peut sembler une bonne stratégie pour obtenir du soutien, de la responsabilité ou de la motivation. Cependant, cela peut souvent se retourner contre vous. Lorsque vous annoncez publiquement vos plans ambitieux, vous pouvez ressentir un sentiment de réalisation prématurée, un effet psychologique connu sous le nom des faits de réalité sociale. Cela peut tromper votre cerveau en lui faisant croire que vous avez déjà atteint vos objectifs, réduisant ainsi votre motivation à fournir le travail nécessaire. De plus, révéler vos objectifs peut vous exposer à des critiques, au scepticisme et à des conseils non sollicités. Les gens pourraient remettre en question vos ambitions, offrir des opinions qui savent votre confiance ou donner des conseils qui ne correspondent pas à votre vision. Cette influence externe peut créer de la pression et des doutes, rendant plus difficile de rester concentré sur votre chemin. En gardant vos objectifs à long terme privés, vous vous permettez de travailler dessus sans être distrait par les opinions externes. Cette discrétion vous permet de rester concentré, de maintenir votre motivation et de surmonter les obstacles avec une plus grande résilience. Elle vous permet également de révéler vos réussites seulement lorsqu'elles sont plus sûres et bien établies, minimisant ainsi le risque d'ingérence extérieure. Prenons l'exemple de quelqu'un qui envisage de créer une nouvelle entreprise. Si vous partagez votre idée avec tout le monde avant qu'elle ne soit pleinement développée, vous pourriez faire face à des critiques de la part de ceux qui ne comprennent pas ou ne soutiennent pas votre vision. Ces retours précoces, surtout s'ils sont négatifs, peuvent affecter votre confiance et conduire à des doutes. Un autre exemple pourrait être de fixer des objectifs personnels, comme écrire un livre ou poursuivre des études supérieures. Annoncer ces objectifs trop tôt pourrait conduire à des conseils non sollicités ou à des pressions de la part des autres, ce qui pourrait détourner votre attention du travail réel requis. Travailler discrètement en coulisses vous permet de développer votre projet selon vos propres termes et de révéler votre succès une fois qu'il est plus sûr et moins vulnérable aux interférences extérieures. Secrets 2. Vos problèmes de couple. Discuter de vos problèmes de couple avec d'autres peut entraîner plusieurs conséquences inattendues. Lorsque vous partagez des détails personnels sur votre relation, vos amis et votre famille peuvent prendre partie ou vous donner des conseils non sollicités. Cette implication extérieure peut créer un stress supplémentaire et peser sur votre relation. Cela peut également altérer la façon dont les autres perçoivent votre partenaire et influencer leur jugement. Garder vos problèmes de couple privés vous permet de les aborder et de les résoudre directement avec votre partenaire, sans l'interférence d'opinion extérieure. Cette approche préserve la confiance et l'intimité au sein de votre relation, vous permettant de résoudre les conflits de manière plus efficace. Cela évite également que des jugements ou des préjugés extérieurs ne compliquent le processus de résolution. Imaginez que vous rencontriez des difficultés dans votre relation et que vous décidiez de vous confier à un ami proche. Bien que vous recherchiez du réconfort ou des conseils, la perspective de cet ami pourrait être biaisé ou mal informé. Il pourrait offrir des solutions ou des critiques qui ne sont pas utiles, voire aggraver la situation. Cette intervention extérieure peut entraîner davantage de conflits et de malentendus entre vous et votre partenaire. En outre, partager des problèmes de couple sur les réseaux sociaux ou avec un cercle plus large de connaissances peut conduire à des commérages et à des jugements. Les gens pourraient se faire des opinions sur votre partenaire ou votre relation en se basant sur des informations incomplètes, ce qui peut créer une pression et des tensions supplémentaires. Garder les problèmes de couple privé permet de maintenir l'intégrité et la confidentialité de votre relation et vous donne à vous et à votre partenaire l'espace nécessaire pour résoudre les conflits de manière respectueuse et solidaire. Secrets 3. Votre situation financière Votre situation financière est un sujet profondément personnel, et la divulguer peut vous exposer à divers risques. Que vous soyez dans une situation confortable ou difficile, partager cette information peut entraîner de l'envie, de l'exploitation ou des conseils non sollicités. Les gens peuvent se faire des idées en fonction de votre situation financière, ce qui peut influencer la manière dont ils interagissent avec vous ou vous traitent. Par exemple, si vous révélez votre succès financier, vous pourriez attirer l'envie ou des demandes d'aide financière de la part de connaissances. A l'inverse, si vous parlez de difficultés financières, vous pourriez faire face à des jugements ou à de la pitié, ce qui peut affecter votre estime de soi et vos relations. En gardant votre situation financière privée, vous pouvez gérer vos ressources sans l'influence d'opinion ou de pression extérieure. Exemples et impacts Prenons le cas où vous venez de recevoir une promotion importante ou un gain financier. Partager cette nouvelle ouvertement avec vos collègues ou connaissances pourrait susciter de la jalousie ou des demandes d'aide financière. Cela pourrait créer une dynamique inconfortable et pesée sur vos relations, car les gens pourraient s'attendre à ce que vous partagiez votre nouvelle richesse ou se sentir mécontent si vous ne le faites pas. En revanche, si vous rencontrez des difficultés financières et en parlez ouvertement, vous pourriez recevoir des regards de pitié ou des jugements de la part des autres. Les gens pourraient faire des suppositions sur vos compétences en gestion financière ou offrir des conseils non sollicités qui pourraient ne pas être utiles. Garder votre situation financière privée vous permet de garder le contrôle de vos ressources et d'éviter les pièges des jugements extérieurs ou de l'exploitation. Secret 4. Vos insécurités personnelles. Les insécurités personnelles peuvent avoir un impact significatif sur votre estime de soi et votre santé mentale. Lorsque vous exposez ces insécurités aux autres, vous vous rendez vulnérable aux critiques et aux réactions négatives. Certaines personnes pourraient exploiter vos insécurités ou vous juger plus sévèrement à cause d'elles. Protéger votre estime de soi implique de garder ses sentiments privés et de les aborder dans un cadre de soutien ou thérapeutique. En vous concentrant sur le développement de la confiance et en abordant vos insécurités de manière privée, vous pouvez travailler à les surmonter sans la pression supplémentaire des opinions extérieures. Cette approche vous aide à maintenir une image positive de vous-même et à gérer vos insécurités de manière constructive, favorisant un état d'esprit plus sain et plus résilient. Exemples et impacts Par exemple, si vous discutez ouvertement de vos insécurités concernant vos compétences au travail, vos collègues pourraient vous percevoir comme moins compétents ou capables. Cette perception pourrait affecter votre réputation professionnelle et les opportunités d'avancement. De même, exposer des insécurités personnelles concernant votre apparence ou vos compétences sociales à des amis pourrait entraîner des commentaires insensibles ou des jugements, ce qui pourrait encore nuire à votre estime de soi. En gardant ces insécurités privées, vous protégez votre valeur personnelle et évitez la négativité inutile. Travailler sur ces problèmes de manière privée ou avec l'aide d'un thérapeute de confiance vous permet de les aborder dans un environnement de soutien, renforçant ainsi votre confiance et votre estime de soi sans l'influence des pressions ou jugements extérieurs. Secrets 5. Vos projets de vengeance Entretenir des pensées de vengeance peut être préjudiciable non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Discuter de ces projets peut aggraver les conflits et entraîner des conséquences inattendues. Au lieu de vous concentrer sur la vengeance, il est plus productif de chercher des résolutions positives et de laisser tomber les intentions nuisibles. Garder vos plans de vengeance pour vous-même vous permet d'aborder les différents de manière plus constructive. Cela empêche l'escalade des conflits et vous permet de vous concentrer sur des solutions qui favorisent la croissance personnelle et la résolution, plutôt que de perpétuer des dynamiques négatives. Exemple et impact Imaginez que vous ayez un conflit au travail et que vous commenciez à planifier une vengeance contre un collègue qui vous a fait du tort. Discuter de ces plans avec d'autres pourrait accentuer les tensions et créer un environnement de travail toxique. Cela pourrait rendre encore plus difficile la résolution du conflit et empêcher une évolution positive de la situation. Au lieu de vous focaliser sur la vengeance, envisagez de rechercher une médiation ou des retours constructifs pour résoudre le problème. Cette approche permet de résoudre les conflits de manière à encourager la croissance personnelle et à promouvoir un environnement de travail plus sain. En gardant vos projets de vengeance privés, vous conservez le contrôle sur la situation et évitez de renforcer les tensions ou de créer de nouvelles divisions. Secrets 6 Informations personnelles sensibles Les informations personnelles sensibles, comme les conditions de santé, les traumatismes passés ou des expériences privées, doivent être gardées confidentielles pour protéger votre vie privée. Révéler ces détails peut entraîner des violations de confiance, une attention non souhaitée ou des questions intrusives. Garder ces informations privées vous assure de contrôler qui connaît les détails de votre vie personnelle et comment cela est perçu. Maintenir la confidentialité vous permet de gérer vos affaires personnelles selon vos propres termes et garantit que vos expériences sont traitées avec le respect et la sensibilité qu'elles méritent. Cela vous aide également à éviter un stress inutile et des dommages potentiels liés à la divulgation de ces informations. Par exemple, si vous partagez des détails sur une condition de santé avec des connaissances, vous pourriez faire face à des questions intrusives ou à des conseils non sollicités de la part de personnes qui ne comprennent pas pleinement votre situation. Cela peut entraîner un sentiment d'inconfort et une violation de votre vie privée. De même, discuter de traumatismes passés ou d'expériences personnelles de manière ouverte peut entraîner des jugements ou un manque d'empathie de la part des autres. Les gens pourraient réagir de manière insensible ou se baser sur des informations incomplètes pour tirer des conclusions. En gardant ces informations privées, vous avez le contrôle sur la manière dont elles sont présentées et vous vous assurez que vos affaires personnelles sont traitées avec le respect et la réflexion qu'elles méritent. Secrets 7. Vos luttes et échecs personnels. Bien que partager vos luttes et vos échecs personnels puissent favoriser l'empathie et le soutien, exposer ces aspects de manière excessive peut parfois se retourner contre vous. Il est crucial de discerner quand et dans quel contexte partager ces expériences, en vous assurant que cela soit fait dans un environnement approprié et de soutien. Garder vos luttes et échecs personnels privés vous permet de les gérer plus efficacement et de maintenir le contrôle sur votre propre récit. Cela vous aide également à recevoir du soutien de manière plus significative, sans la pression supplémentaire des jugements ou de la pitié extérieure. Exemples et impacts. Par exemple, si vous partagez publiquement chaque revers ou échec, d'autres pourraient vous percevoir comme étant faibles ou incapables. Cette perception peut affecter vos relations professionnelles et personnelles, créant des biais ou des jugements qui pourraient freiner votre progression. De plus, exposer vos luttes personnelles dans des contextes inappropriés pourrait aboutir à de la pitié ou à un manque de soutien véritable. Il est plus judicieux de partager ces expériences de manière sélective et dans des contextes où vous pouvez recevoir un soutien constructif. Par exemple, discuter de vos défis avec un mentor ou un ami de confiance dans un cadre bienveillant peut fournir des conseils et des encouragements significatifs. En gérant soigneusement votre récit, vous maintenez le contrôle sur la façon dont les autres perçoivent vos expériences et vous vous assurez que le soutien que vous recevez soit à la fois constructif et respectueux. En conclusion, garder certains secrets pour soi ne consiste pas simplement à maintenir sa vie privée, c'est une manière stratégique de gérer le parcours de votre vie et de protéger votre bien-être personnel. Chacun des 7 secrets que nous avons explorés joue un rôle crucial pour naviguer efficacement dans votre vie personnelle et professionnelle. De la protection de vos objectifs à long terme et de vos problèmes relationnels à la gestion de votre situation financière et de vos insécurités personnelles, la discrétion vous permet de maintenir le contrôle sur votre récit et de minimiser les interférences extérieures. Garder des informations personnelles sensibles et des pensées de vengeance privées garantit que vous gérez vos défis avec plus de respect et d'efficacité. En partageant de manière sélective certains aspects de votre vie et en protégeant votre vie privée, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, améliorer votre croissance personnelle et atteindre vos objectifs avec plus de confiance et de résilience. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace et précieuse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. Nous aimerions entendre vos réflexions sur ces secrets. Êtes-vous d'accord avec notre liste, ou y a-t-il d'autres aspects personnels que vous pensez devoir être gardés privés ? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardé, et restez à l'écoute pour plus de vidéos engageantes et informatives.